Curieusement, depuis le Covid, je n'avais vu personne dans la nichoir. Mais en ce printemps 2023, elles sont retenues nichées sur mon balcon. J'ai pris un plaisir tout particulier à épier le travail incessant de ces mésanges charbonnières. Elles voyaient très bien que je les observais. Au début, elles avaient une hule sur la tête. C'était un signe évident de mécontentement. Autrement dit, ça voulait dire « casse-toi de là ». Mais après quelques jours, elles ont fini par m'admettre dans leur environnement. Après tout, c'était le mien aussi. « Non mais alors ? » Le compromis tacite était basé sur « Tu peux bien rester collé à ta baie vitrée toute la journée avec ton drôle de truc à la main si ça t'amuse, tant que tu restes à l'intérieur ». Après les 14 jours de couvée, ils étaient 5 à éclore. Au début, les parents venaient au nid toutes les demi-heures environ. Mais à la fin, c'est toutes les 3 minutes que je les voyais aux heures de pointe avec des chenilles pour nourrir les 4 jeunes qui ont survécu. Ils étaient toujours affamés. Moi, je me mettais à l'affût donc confortablement depuis ma chambre ou mon salon. Et quand elles étaient parties pour un moment, je me permettais de temps en temps de rendre une visite rapide à la nouvelle génération pour voir l'évolution. Je les ai donc suivis comme ça jusqu'à leur envol. Un beau matin, les 4 ont quitté le nid et depuis, plus de nouvelles. Rien, même pas un coup de fil. Rien, même pas un coup de fil. Rien, même pas un coup de fil. Sous-titrage ST' 501